Si tu es déterminé, tu es prêt à faire plus que les autres, tu auras plus que les autres. C'est aussi simple que ça. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications. Ouais, c'est ça. Toutes tes notifications. Je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'ai grandi à Évry dans le 91, en banlieue, d'accord, la banlieue des pyramides. Et j'ai redoublie mon BEP. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui peut faire mieux que ça, là ? Redoublie mon BEP est trop technique. Le BEP, ça n'existe même plus, pour te dire. Donc, si j'ai pu le faire, aujourd'hui, je suis en Floride. Si j'ai pu le faire, je peux voyager où je veux, quand je veux. Toi aussi, tu peux le faire. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie ? Parce que à chaque fois, les gens me disent ça. Ils m'envoient des messages sur Instagram. Donc, déjà, suis-moi, follow-moi si jamais tu n'es pas encore sur Instagram. Oui, mais qu'est-ce que tu fais ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? Mon premier business en ligne, je l'ai créé sur le saxophone. J'ai vendu des formations sur ma passion qui était le saxophone. Voilà, ça m'a fait 20 000 d'euros en une semaine et 2 000 d'euros par mois en moyenne. Donc, moi, je t'accompagne à faire exactement la même chose. Si jamais tu as une passion, si tu es coach, expert, consultant, par contre, je t'accompagne à atteindre les 5 chiffres par mois rapidement parce que tu as déjà une expertise qui a beaucoup de valeur, mais souvent, les personnes ne s'en rendent pas compte et ne savent pas comment avoir des clients de manière illimitée. Donc, voilà ce que je fais à travers mes programmes Successful en ligne 2.0. J'en ai un autre aussi qui s'appelle Successful Premium pour les coachs et experts, consultants. De toute façon, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Alors, comment gagner plus d'argent ? Comment gagner plus d'argent ? La question fatidique. Donc, tu verras de toute façon que pour pouvoir gagner de l'argent, des fois, on cherche des trucs super compliqués, mais en fait, gagner de l'argent, c'est simple. Il faut vendre quelque chose. Il n'y a pas d'autre. Tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. Il va falloir que tu vendes quelque chose. Et déjà, les gens ont du mal avec la vente, tu vois. Mais bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais pour te dire que tu ne peux pas avoir d'argent, si jamais tu ne vends pas. Donc, en gros, si tu n'aimes pas la vente, ça veut dire que tu n'aimes pas l'argent. Donc, après, il y a toujours le problème avec l'argent. Est-ce que tu aimes l'argent ou pas ? Les gens n'aiment pas l'argent, en fait. Les gens crachent sur l'argent, les gens crachent sur les riches, par exemple, mais ils veulent de l'argent. Ça ne fonctionne pas. Parce que si jamais tu craches sur les riches, tu ne voudras jamais devenir riche. Et les gens qui sont riches, c'est les gens qui ont de l'argent. Donc, comment on fait ? Comment gagner plus d'argent, mais en même temps, je crache sur les riches ? Déjà, il y a un problème. Donc, il faut que tu règles ça, déjà. Mais bon, je m'éloigne du sujet de la vidéo. Alors, après, il y a les trucs classiques, comment gagner plus d'argent. Les gens vont dire, fais un deuxième travail, propose tes services, tourne un peu loose, je ne sais pas quoi, propose des services à des gens. Moi, ce que je te conseille, c'est au lieu de chercher un deuxième travail et de faire des heures en plus pour encore un autre patron, moi, je t'aurais conseillé de travailler pour toi, pour ton propre toi, ton propre patron qui sera toi. C'est-à-dire de créer ton business en ligne parce que c'est le plus simple, c'est le plus abordable. Internet, c'est une chance pour nous. Avant, je ne sais pas quoi, il y a 50 ans, les gars, ils n'avaient pas Internet. Donc, c'était super chaud de pouvoir envoyer une entreprise pour avoir un capital de départ et tout. Donc, maintenant, aujourd'hui, on a la chance que tous les gens qui partent de zéro, comme toi et moi, puissent accéder à la richesse grâce à un business en ligne. Donc, première chose qu'il faut faire, c'est moi, créer ton business en ligne. Après, oui, au début, ça ne va pas gagner d'argent direct. À moins que tu aies déjà une expertise, tu sois coach, expert, consultant. Là, tu peux faire rentrer de l'argent direct comme c'est arrivé pour Howard. Je l'ai accompagné au bout d'une semaine, je crois, deux semaines, il avait déjà fait 3 000 euros. Mais maintenant, il faut que tu sois déjà un coach expert. Mais maintenant, si jamais tu as une passion, tu veux vraiment vendre des formations en ligne et pas vraiment du coaching, à ce moment-là, ça prend un peu plus de temps. Mais après, 6 semaines, ça prend 6 mois. C'est quoi 6 mois dans une vie ? Imagine, à partir de 6 mois, tu gagnes 2 000 euros par mois. Ne t'inquiète pas que tu seras bien. Donc déjà, j'espère que tu as déjà pris ma formation offerte qui est dans les commentaires épinglés pour au moins commencer à te lancer. Donc là, je t'ai expliqué un peu les étapes pour pouvoir te montrer par quoi tu vas passer pour pouvoir gagner de l'argent grâce au business en ligne. Mais si tu veux aller plus vite, tout sera beaucoup plus détaillé dans la formation offerte où je te montre exactement, c'est une valeur de 200 euros, où je te montre exactement comment créer ton business en ligne dès maintenant avec des idées business pour passer à l'action directement. Tu n'as pas d'excuses sur cette chaîne-là. Les gars ne peuvent pas se donner des excuses. Si tu t'inventes des excuses, c'est que les gars sont toujours forts pour s'inventer des excuses, mais en vérité, tu n'as pas d'excuses. Avec tout ce que je te donne qui est offert, tu n'as pas d'excuses. Donc c'est simple. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas lancer ton business en ligne, tu vas choisir ta thématique. Ça, c'est la première chose à faire. Tu vas choisir ta thématique. Une fois que tu vas choisir ta thématique, imagine que c'est le basketball, je ne sais rien, tu vas commencer à faire du contenu autour de cette thématique pour pouvoir attirer les gens qui sont intéressés par le basketball. Donc après, une fois que tu vas faire du contenu, c'est pour ça qu'on utilise nous les réseaux sociaux et YouTube, les infopreneurs. On appelle ça les infopreneurs, les gens qui vendent des formations en ligne. C'est pour pouvoir faire connaître tes services et tes produits. Donc là, tu vas attirer, donc imagine que tu as choisi la thématique du basket. Boum, tu vas attirer les gens qui jouent au basket parce que tu leur proposes du contenu qui les aide à améliorer leur jeu, par exemple au basket ou leur détente, par exemple. Ensuite, une fois que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer les emails en proposant par exemple 5 conseils pour pouvoir sauter plus haut, pour pouvoir dunker par exemple, si on reste toujours à la thématique du basket. Les gens, ils vont rentrer leur mail. Tu vas leur apporter du contenu, ils seront contents. Et là, au moins, tu auras leur contact pour pouvoir les recontacter par la suite. Ensuite, derrière ça, tu vas créer un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est une succession de pages qui permet de convertir la personne de prospect en client. Mais de toute façon, je t'explique tout ça dans la formation offerte. Beaucoup plus en détail si jamais tu as du mal. Et ensuite, une fois que tu auras fait ce tunnel de vente, tu vas créer un tunnel de vente qui va les emmener sur une formation, par exemple, que tu feras, je ne sais pas si c'est le basket, comment dunker en 5 semaines, je ne sais pas, ou des trucs comme ça, tu vois. Tu vois, en tout cas, un truc qui fait que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Les gens qui jouent au basket, quel est le plus gros problème qu'ils rencontrent et comment tu peux le résoudre, OK ? Et donc, du coup, une fois que tu as proposé une formation qui résout ça, du coup, ça va convertir. Après, il y a un travail à faire. Je te dis des grandes lignes, mais après, il y a un travail à faire pour chaque étape, évidemment. Et donc, du coup, là, tout ce que tu auras à faire, ce sera de ramener du trafic dans ce tunnel de vente qui va les emmener à acheter la formation sur comment dunker en 5 semaines. Et c'est là qu'on parle de trafic organique. Donc, il y a le trafic organique, c'est tout ce qui va être contenu sur YouTube, contenu sur Instagram, tu vois. Et plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas poster sur les réseaux sociaux, plus les gens, tu vas attirer leur attention. Donc, c'est ce qu'on appelle le trafic. Donc, les gens vont venir sur ta page ou sur ta vidéo. Et plus il y aura des gens qui vont venir sur ta vidéo, plus les réseaux sociaux vont te pousser, ça veut dire qu'ils vont te montrer. Et plus il y a des gens qui vont, du coup, accéder, rentrer dans ce tunnel de vente, ce qu'on appelle le tunnel de vente, qui va les emmener vers ton produit comment dunker en 5 semaines. Et donc, du coup, après, tu as des ventes. Voilà. Et plus tu as du trafic, plus tu as des ventes. Et après, tu peux aussi améliorer la conversion. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'augmenter ton trafic. Des fois, tu peux juste améliorer la conversion. Et donc, du coup, tu as beaucoup plus de ventes, même avec le même trafic. Après, tu peux augmenter aussi ton trafic grâce au trafic payant. Donc, tout ce qui est pub Facebook, tout ce que tu vois dans ton fil d'actualité, là, par exemple. Ou en utilisant des influenceurs. D'accord ? On a à nouveau les influenceurs, en leur disant, voilà, est-ce qu'ils peuvent partager ton service. Par exemple, s'il y a un influenceur qui est basketball, par exemple, un gars qui joue du basket en NBA. Voilà. Tu vas aller le voir, tu vas le payer, évidemment. Alors, rien ne se fait gratuitement, les gars. Tu vas le payer, tu vas payer le joueur de l'NBA. Et lui, il va te parler, il va parler de son truc. Tony Parker, par exemple, il va dire, ouais, voilà, j'ai mon gars, Nanani, il fait une formation, comment te dinquer en cinq semaines. J'ai regardé, c'est du lourd. Allez-y. Les gens, ils vont tout s'acheter. Et là, tu vas avoir un pic de vente de ouf, tu vois, par exemple. OK ? Mais surtout, toujours continuer, même si tu as ça, même si tu as le trafic payant, même si tu as, par exemple, des influenceurs, toujours, ne pas négliger l'organique. Parce que l'organique, c'est tout ce qui est vidéo YouTube. C'est du contenu, du vrai contenu, quoi, que tu fais, que tu produis. Parce que ça, ça va créer un personal branding qui va te servir pour le moyen et long terme qui va te permettre de créer un business en ligne plus puissant, en fait, grâce à ça. Et tu le vois, Will Smith, il est sur YouTube et sur Instagram, c'est pas pour rien. Elon Musk, tous les milliardaires, ils sont dessus. Enfin, pas tous les milliardaires exagèrent, mais ceux qui ont compris, en tout cas, qui prennent le truc, le train en marche, ils savent qu'il faut être présent et créer un personal branding par rapport à ça. Parce que ça crée de l'attention, l'attention crée de l'argent, l'argent, tu le réinvestis pour avoir encore plus d'attention, etc., etc. Et donc, à la fin, tu n'auras plus qu'à encaisser de l'argent. Et ton problème de comment gagner de l'argent, eh bien, il est réglé. Alors là, tu as peut-être que tu te dis « Oh, mais c'est compliqué, c'est relou. » Mon gars, à faire de l'argent, ça n'a jamais été simple. Tous les gens qui t'ont dit que ce n'était pas facile, que ce n'était facile, ils t'ont menti. C'est aussi simple que ça. Ils t'ont menti. Maintenant, si tu es déterminé, tu es prêt à faire plus que les autres, eh bien, tu auras plus que les autres. Tu auras aussi simple que ça. Donc, en fait, je t'ai dit que ce n'était pas simple, mais en fait, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Gagner de l'argent, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Le principe, il est simple. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas un théorème de Pythagore. Je sais que la plupart d'entre vous ont capté le théorème de Pythagore, mais je ne sais même plus c'est quoi. Mais pour te dire que, genre, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Et pour te donner un autre exemple, moi, le saxophone, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé mon baisseur sur le saxophone. J'ai commencé à créer du contenu où je leur ai donné des conseils pour pouvoir progrès sur le saxophone. Tu vois, donc, j'ai commencé comme ça sur Facebook. J'écrivais des articles à l'époque. Je faisais des vidéos YouTube. J'étais régulier. À un moment donné, après, je proposais un 8 conseils indispensable pour commencer le saxophone. Les gars, ils rentraient, ils prenaient, les informations. Du coup, après, je recueillais les données. Et après, quand j'ai lancé mon gros programme saxophone pas à pas, après, ils l'ont tous acheté parce qu'ils ont déjà vu la valeur que je leur apportais sur la chaîne YouTube plus ce que je leur apportais pour tous les gens qui avaient rentré leur mail. Après, ils savent que je suis un gars carré qui peut les aider, en fait. Ils s'en fichent de moi. Enfin, tu apprécies parce que tu crées du contenu, tu crées de relations avec eux. Mais c'est surtout, est-ce que moi, je peux répondre à leurs problèmes ? Si je peux répondre à leurs problèmes, ben, ils sont contents. C'est un échange de valeurs. Des fois, les gens ont l'impression quand ils vendent quelque chose, c'est comme s'ils mettent une 40 à quelqu'un. Ben non. Si la personne, ils achètent, c'est parce qu'elle en a besoin. C'est pour ça, des fois, les gens disent, ouais, achète pour moi, s'il te plaît, achète. c'est des gens qui disent, achète s'il te plaît, achète, fais-le pour moi quand même. Ben non, les gens, ils n'achètent pas pour toi. Tout le monde est égoïste. Les gens, ils achètent parce qu'ils ont besoin du truc. Ça répond à un besoin qu'ils ont. Tu vois, iPhone, c'est pour se la raconter, ils ont envie de se la raconter. S'ils achètent à manger, c'est parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin de manger. Si j'achète une formation pour jouer au saxophone, c'est parce qu'ils ont besoin de jouer au saxophone. Ils n'achètent pas une formation saxophone pour faire plaisir. Donc voilà le principe pour pouvoir gagner de l'argent. Donc moi, je te conseille de pouvoir te lancer. Tu as une formation offerte juste en dessous du vers de 200 euros. Donc tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans le commentaire épinglé pour pouvoir accéder à cette formation. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, là je te conseille plutôt d'aller sur la masterclass où je te montre comment j'ai accompagné mes coachés à atteindre les 5 chiffres par mois rapidement parce que je vais vraiment voir comment créer ton offre, comment proposer un coaching adapté à la valeur que tu apportes, d'accord ? Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, si jamais tu te fais payer à l'heure, il y a un problème, tu n'utilises pas les bonnes stratégies en tout cas et comment faire de façon à avoir des clients de manière illimitée. Donc je te partage tout ça dans cette masterclass. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On ne lâche rien les gars et on reste déterminés à eux et à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada